Dans mon approche, puisque quand j'étais petit je voulais être inventeur, cette notion d'inventivité, d'invention, elle est présente. J'ai déposé un certain nombre de brevets, notamment avec le sandwich souple. Je travaille beaucoup sur la musique puisqu'à l'époque je joue du saxophone, je m'intéresse au saxophone, qui est un aérophone absolument extraordinaire avec un clétage d'un autre âge. Je vais aussi m'intéresser à l'aviation, beaucoup plus tôt d'ailleurs, et au vol, au vol des oiseaux. Donc cette question de l'air est très présente sous toutes ses formes, dès ses débuts. Alors il est vrai que c'est assez rare d'avoir une monographie, dans les heures de son vivant. Donc c'est une véritable chance. Et c'est pour ça qu'avec la commissaire de l'exposition Chloé Pitiot, on a souhaité vraiment trouver un axe fort dans cette exposition. Et ce qui a été un peu le dénominateur commun de tout mon travail depuis le début, c'est la question de légèreté. Alors la légèreté, on l'a vu au départ, c'est vraiment une légèreté physique. On va voir au fur et à mesure que cette légèreté peut prendre tout un tas d'aspects. Alors comme je disais à l'instant, là on a des objets qui ont été créés en sandwich souple cuir, mousse pour Hermès. Ce sandwich fait à la fois la surface, la qualité de la maroquinerie, mais aussi ça assure la structure. Dans mon approche, dans mon travail, ses débuts, on est à peu près en 99, je vais utiliser beaucoup des matériaux légers. Je vais essayer d'alléger au maximum le mobilier sur lequel je vais m'intéresser assez tôt. Et notamment, on va le voir par la suite, en utilisant des techniques d'aviation. La fibre de lin, c'est une histoire assez amusante parce qu'un jour, un équipementier automobile, Frédéric Morand m'appelle en me disant voilà, j'aimerais fabriquer une ligne de mobilier et je lui dis mais pourquoi pas utiliser une fibre beaucoup plus naturelle et surtout une résine beaucoup plus naturelle. On se rappelle et on est d'accord sur le fait que le lin, c'est vraiment la fibre la plus technique qui soit. C'est-à-dire qu'on voit bien dans cette petite brindille qu'elle est très longue, elle peut faire jusqu'à un mètre, elle grandit de un mètre en 100 jours et donc c'est une fibre longue. Dans le monde de la technique, la fibre longue c'est la meilleure chose qu'on puisse espérer. La première chaise qu'on a faite, une chaise en lin qui est véritablement issue du monde de l'automobile, c'est-à-dire que je l'ai conçue comme une portière de voiture. La fibre de lin avec toutes ses performances, ça reste une fibre naturelle qui est très difficile finalement à maîtriser puisqu'on connaît tous le lin qu'on porte qui a quand même une espèce de vertu extraordinaire, c'est-à-dire quand il fait chaud c'est respirant et inversement. Ça veut dire que c'est une fibre qui reprend énormément l'humidité et ce qui n'est pas un cadeau quand on va essayer de lui injecter de la résine. Mais cette chaise elle illustre en gros ce que j'aimerais faire prochainement, c'est-à-dire utiliser la performance de la fibre, la performance de l'association avec la résine, produire des corps creux, du mobilier, qui soit à la fois avec une très forte expression et en même temps des objets techniques. Les designers, la jeune génération a tout à dire au fond, a tout à reconsidérer et je pense que les enseignements, notamment dans les écoles, doivent vraiment se réformer pour notamment, parce que le débat est très technique en réalité, s'intéresser à des questions industrielles. Comment l'industrie, c'est-à-dire comment produire en quantité sans produire de dégâts, ça c'est la vraie question. Je pense que cette question, elle va totalement balayer et faire vieillir précipitamment le design tel qu'on le voit aujourd'hui. Je garde toujours cette fibre de lin en mémoire. Elle est vraiment dans mon grenier, des champs, des possibles comme on dit. Pourquoi ? Parce que c'est une fibre qui est complètement naturelle, qui demande très peu d'intrants pour exister, pour grandir. Elle est très performante, elle est belle, elle est soyeuse, elle a des couleurs différentes selon les crues. C'est quelque chose qui me la rend très sympathique.